Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents pinceaux que j'ai et à quoi ils servent. Et en même temps, je vais vous conseiller les formes de pinceau pour telle type de forme d'œil. Il y en a qui vont avoir les yeux ronds, bien ronds. On va voir la paupière bien correctement, etc. Ensuite, on va voir les yeux avec la paupière au-dessus qui redescend. Ensuite, on peut avoir les yeux quand même bien. Et tel type d'œil, on va dire d'œil, d'œil. Je vous conseille un certain type de pinceau, d'accord ? Ensuite, pareil pour le teint, vous avez des fonds de teint pour peau sèche, peau mixte ou pour peau grasse. Et chaque pinceau, je vous conseille aussi, pour chaque pinceau, le type de fond de teint qui peut aller avec. Parce que ça, pratiquement personne ne peut vous le dire. Mais si vous prenez un pinceau comme ça, pour une peau sèche, Eh bien, ça ne va rien étaler. Mais rien du tout. Par expérience. Donc, voilà. Ça, c'est bien pour les peaux mixtes. D'accord. Un peu, ici, gras. Et sur les côtés, sec. Sec. Je n'arrête pas à parler aujourd'hui. C'est pas grave. Et après, des pinceaux comme celui-là. Pour les peaux sèches. Ça rentre bien dans la peau. C'est tout doux. Donc, je vais toujours vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo du jour. Oui, il y a même mon chien. Tiens, tu fais quoi la caméra ? Oui ? Bonjour. Oui ? Je aussi, il veut se pouponner. Il a peut-être trop de poils. Vous en voulez peut-être, non ? Non ? Bon, allez. Allez, tu descends ? Allez. Oui, t'es beau. Donc, revenons à nos pinceaux. Oui, t'es beau. Donc, premièrement, je vais vous parler des pinceaux pour les fonds de teint. Donc, je vais vous montrer une bonne partie des pinceaux que j'ai pour les fonds de teint et que je vous conseille. Après, c'est juste un conseil. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Je tiens bien à le préciser. Donc, j'ai pas mal de pinceaux pour fonds de teint. D'accord ? Donc, pour les peaux grasses, je vous conseille les pinceaux. Non, ce n'était pas ça. Ça, c'est pour les peaux mixtes. D'accord ? C'est l'idéal. Pinceau, cuillère est égal peau mixte. Ensuite, comme je vous ai dit, les pinceaux comme ça, ça serait bien pour les peaux, comme je vous ai dit, pour les peaux sèches. Sèches, sèches. On va dire comme ça. Donc, voilà. Ensuite, nous avons les pinceaux aussi pour les peaux grasses. Ils adhèrent très bien à la peau et au fond de teint. Alors, moi, de préférence, ce que j'aime bien faire, c'est mettre déjà le fond de teint un peu anti-pointillé sur tout le visage. Et après, j'étale bien. Mais vraiment bien. Ça, c'est vraiment... Ils sont top ici. D'accord ? Donc, il y a des pinceaux que j'ai achetés chez Rocher. Il y a des pinceaux que j'ai achetés chez Peggy Sage. Il y a des pinceaux que j'ai achetés sur Aliexpress. Je ne me les cache pas. Et de très bonne qualité, en plus. Même si c'est sur Aliexpress, même si c'est chez Chinois. C'est bon, c'est de bonne qualité. Après, il faut savoir. Donc, ensuite, j'ai des pinceaux que j'aime bien utiliser. Ben, pour le contouring, que je vais vous montrer aussi. Alors, j'en ai eu très peu. Vraiment très peu pour le contouring. Et, ben, même pour les anti-cernes, tout ça. Donc, ça, j'aime bien l'utiliser. D'accord. Ça fait partie des pinceaux cuillères. De la famille des pinceaux cuillères. Donc, celui-là, il est bien pour ça. Très efficace. Franchement, j'aime bien. Ensuite, celui-là. Pareil. Un autre pinceau cuillère. Bon, j'ai que trois types. Mais, ben, le sud va y en avoir d'autres. Donc, celui-là, j'aime bien. Ben, pour étaler. Un peu de contouring. Ici. 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 Dans les petites zones. J'ai dit bien dans les petites zones. Donc, ensuite, nous avons ceux-là. Ils sont vraiment bien. Pareil, celui-là, vous pouvez l'utiliser pour contouring, enfin, contouring l'anti-cernes, pour l'éclair, pour la luminosité. Donc, pareil, il est top. Il s'étale bien. Il étale bien le produit. Après, nous avons ces deux là. Donc, celui-là, pareil, si vous voulez mettre du... Si vous n'avez pas le petit pinceau cuillère, comme ça. Nous avons celui-là. Il est tout plat. Donc, pareil, vous pouvez l'utiliser pour contouring bien précis. Des traçages bien précis. Et celui-là, il est rond. Donc, vous pouvez tapoter le petit bout du nez. Et ici. Donc, je suis quand même satisfaite. Donc, nous avons ça. Ensuite, nous avons les pinceaux. Pour les fards à paupières. Donc, je n'ai pas mal. Donc là, je vais vous montrer déjà ce que j'ai pour une certaine marque. De crayon. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir. La marque. Elle est là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, je vous conseille. Donc, pour les paupières, ronde. Les pinceaux ronds comme ça. Ça va bien adhérer. Et ça va prendre une bonne partie de votre paupière interne. J'ai dit bien. Paupière interne. Donc, vous l'avez là. Là. Là, je mets mon doigt. Donc, voilà. Ensuite, pour les paupières qui retombent. Les paupières tombantes. Je vous conseille des petits pinceaux. Mais vraiment tout petits. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on mette des tonnes. Donc, des petits pinceaux de cette taille-là. Alors, je vais vous mettre comme ça. Vous verrez peut-être mieux. Ok ? Donc, ça. Je vous conseille ça pour des petites paupières. Donc, et puis pour les restes qui ont des paupières normales. À peu près. Comme les miennes. Enfin, normales. C'est un grand mot. Basique. Et bien, vous pouvez utiliser n'importe quel style de pinceau. Alors, moi, j'aime bien tous. Enfin, je les aime tous. Donc, vous avez cela. Ensuite, on a... Enfin, j'ai les pinceaux pour les blushs. Alors, je vais vous en montrer plusieurs. Parce que, il y en a un. Je suis entièrement, totalement dissu de la qualité. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, je suis obligée de vous le montrer. Mais vraiment, vous le montrez. Et je crois qu'en vidéo, vous allez voir la qualité. Et vous allez être, pareil que moi, totalement déçus. Donc, c'est celui-là. Ça me fait un mono sourcil. Pareil. Celui-là, c'est l'un de mes premiers pinceaux que j'ai acheté sur Aliexpress. Et pour ma part, je ne l'avais pas payé du millier de cent. Et je suis totalement déçue. Parce qu'en même temps, j'ai dû le recoller. Mais bien le recoller. Et comme vous pouvez voir, c'est un pinceau très, très rugueux. Et personnellement, c'est désagréable au toucher quand on veut se maquiller. Celui-là, je vous le déconseille. En même temps, il perd ses poils. Comme mon chien. À chaque nu. À chaque changement de temps. Sauf que lui, ce n'est pas changement de temps. Lui, c'est H24. Donc, ce pinceau-là, je vous le déconseille. Je vais vous montrer la suite des pinceaux. Pour le blush. Celui-là. Pareil. Ça fait partie de la marque que je vous avais montrée précédemment. Par rapport aux pinceaux. Pour les fards à paupières. Je vous avais montré. J'en ai un aussi. Pour le fond de teint. Donc, celui-là. Pareil. Je l'adore. Il étale bien le blush. Le blush. Il étale bien. Après, j'ai le même de la même marque. C'est celui-là. Un pinceau biseauté. Oui. Et j'utilise soit pour le blush, soit pour le highlighter. Et personnellement, je n'utilise que cela. Oui, très cher. J'utilise que cela. Ensuite, j'ai fait une petite découverte à action. Ils n'en vendaient pas de masse et de masse. Mais j'ai craqué. Ils ne les vendent que par trois. Le pinceau licorne. Donc, ça, c'est pour les fards, enfin, les blushs. Pareil. Il étale bien. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser pour la poudre libre. Comme je vais vous montrer là. Parce que j'arrive à le rattraper. Si je vous le montre à l'avance, je ne vais pas le faire. Donc, celui-là. Vraiment. Très top. Donc, vous pouvez l'utiliser, ça, pour les poudres libres. Ensuite, pour les blushs. Ils sont vraiment très top. Ensuite, j'ai deux pinceaux pour le highlighter. Je n'arriverai jamais à m'y faire avec ses prénoms. Enfin, ses noms. Donc, voilà. Pareil. De la gamme action. Effet licorne. Très hypnotisant, comme on le voit bien. Et pareil pour celui-là. On en met très peu. Donc, voilà. Ensuite, j'ai des pinceaux pour les... Pour le eyeliner, bien sûr. J'en ai même en silicone. Donc, ça, c'est des pinceaux que j'aime bien pour mettre mon eyeliner. D'accord ? Parce que mon eyeliner, c'est un eyeliner gel. Comme vous pouvez voir là. Pareil, il vient de chez Action. Je ne mets que celui-là. Parce qu'en pinceau, déjà, c'est la galère. Donc, je préfère les utiliser comme ça. Alors, celui-là, dans une vidéo précédente, je vous l'ai déjà fait montrer. Baf. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Mais ces deux-là, ils sont nickel-chrome. Mais vraiment nickel, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions ou voire d'autres participations par rapport à d'autres projets, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite...